Bonjour, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, je vais répondre à la fameuse question « Est-ce que je suis dans la bonne relation ? » « Est-ce que c'est le bon partenaire ? » Pour répondre à ça, j'ai juste envie de vous faire un petit feedback par rapport à votre passé. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre ? Qu'à un moment donné dans votre vie, c'était le bon partenaire, c'était la bonne relation, et puis tout à coup, il s'est passé un truc, et c'est devenu peut-être pas le bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Moi, je prends souvent l'exemple d'un casting de film. C'est-à-dire que le bon partenaire, c'est un peu comme passer un casting, et puis on va avoir des acteurs qui vont être bons ou moins bons. Mais là, le truc, c'est qu'au début du film, en gros, c'est ça, au début du film, vous avez pris un acteur qui correspondait au film que vous vouliez, parce qu'apparemment, c'était le bon. Donc, c'était un bon casting, vous avez passé un bon casting, et vous avez eu un bon acteur pour votre film. Votre film, c'est quoi ? C'est votre vie, c'est ce que vous voulez vivre. C'est vos émotions, vos actions, vos ressentis, tout ça, c'est vos choix. Ça, c'est votre film. Et le truc, c'est que peut-être que votre film, au cours des années ou des mois, je ne sais pas, a évolué, et que du coup, il ne correspond plus forcément aux acteurs, les acteurs que vous avez choisis, en tout cas l'acteur que vous avez choisi. Je vais vous donner un exemple très précis de Marion Cotillard qui tourne la scène quand elle meurt dans Batman The Dark Knight. Je vais même la faire maintenant tout de suite, je vais faire l'interprétation, vous allez voir, c'est extraordinaire, parce que de toute façon, ce n'est pas très bien joué, donc pas de souci, je vais pouvoir le jouer. Super bien fait, je pense qu'on peut me donner au moins deux Oscars pour ça. Pourquoi je vous parle de cette scène-là ? Parce que c'est une scène qui est pitoyable, elle est pourrie cette scène. Je veux dire, la façon dont elle meurt, et encore, je pense que je l'ai mieux fait que Marion Cotillard, franchement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'acteur a mal joué. Marion Cotillard, à un moment donné, a mal joué son rôle. Mais pourquoi elle a mal joué son rôle ? Parce qu'elle a mal été guidée par le réalisateur. Parce que le réalisateur a une vision très précise de ce qu'il veut dans son film. Et ensuite, les acteurs, ils ont une vision très précise de leur rôle qu'ils ont dans le film au global. Mais ils ont juste des rôles dans la globalité du film. Le film, c'est le réalisateur qui a la vision de tout. C'est le réalisateur qui va savoir bien guider ou pas les acteurs. Et c'est exactement pareil pour votre vie. Si vous vous attendez à des acteurs fabuleux, c'est-à-dire qui vous apportent de l'amour et qui vous comblent sur tous les plans, alors que vous ne savez même pas guider votre propre film, votre propre vie, ça va être très très compliqué. Donc, est-ce que véritablement, vous êtes dans la bonne relation ou est-ce que c'est le bon partenaire ? J'ai envie de dire, si ça l'était au début, oui, il y a de fortes chances que ce soit toujours la bonne relation et le bon partenaire. sauf que vous avez changé quelque chose, c'est-à-dire au niveau du film, maintenant, il y a une divergence entre les acteurs et le film que vous voulez. Est-ce que vous allez pour ça continuer à dire que c'est la faute de l'acteur parce qu'il ne joue pas assez bien son rôle ? Ou est-ce que vous allez prendre les choses en main et vous dire, OK, peut-être que mes exigences ont évolué, peut-être que j'ai changé quelque chose, mon niveau de qualité de vie, et je voudrais que mon partenaire soit raccord justement avec ça, qu'est-ce que vous faites pour ça ? Après tout, c'est votre vie, c'est vous, c'est vos émotions, c'est vous qui souffrez peut-être maintenant tout de suite de cette relation. Pas forcément lui, en tout cas. Si c'est lui qui regarde cette vidéo, je m'adresse à lui, mais si c'est vous qui regardez cette vidéo, je m'adresse à vous. Si c'est vous qui regardez cette vidéo et qui souffrez, c'est à vous de changer, c'est à vous de faire quelque chose. C'est à vous d'améliorer votre vie et de faire en sorte d'intégrer vos acteurs dedans plutôt que de les dégager. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Admettons, dans le film The Dark Knight, Batman The Dark Knight, le réalisateur prend finalement une autre actrice. Il se dit, « Ah, Marion Cotillard, c'est juste pas possible, la scène qu'elle nous a fait où elle meurt, allez, on la dégage. C'était pas la bonne actrice, on va prendre une autre. » Imaginons que le réalisateur guide la nouvelle actrice de la même manière. Mais la scène sera exactement la même, à peu de choses près. Le résultat va être le même. Mais maintenant, vous savez, vous connaissez les éléments. Juste, faites attention. Si le film de votre vie, vous le voulez d'une certaine manière, c'est à vous de guider les acteurs. Changez pas d'acteur. Parce que si vous changez d'acteur et que vous les guidez de la même manière, vous aurez toujours les mêmes résultats. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous retrouve très vite sur comment-sauver-mon-couple.com où je partage beaucoup de conseils, en tout cas d'autres et des nouveaux conseils que je partage pas forcément ici sur YouTube. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt.